J'aimerais que, et vous l'avez déjà fait, mais j'aimerais que dans votre parcours personnel, vous évoquiez le frein que vous avez vécu, ou un des freins que vous avez vécu, un des défis, en tant que femme, en tant que personne de la diversité, ou en tant que la façon avec laquelle vous le définissez, et comment vous l'avez contré, donc quel frein, comment vous l'avez contré, et enfin, qu'est-ce que vous diriez à ma jeune amie qui est dans la salle et qui a moins de 20 ans, et qui, elle, malgré tout ce que nous pouvons dire, vit que la discrimination. Voilà, parole à vous. En une minute maximum, nous devons arrêter dans six minutes, nous ne pouvons satisfaire pas ça. Bon, moi, tout ce que, s'il y a une personne, un jeune qui a moins de 20 ans, c'est ce que je me disais de continuer, il faut continuer à aller à l'école, ça c'est très important. Il faut aller à l'école, parce que quand tu vas à l'école, au moins, tu as un minimum, malgré que même si tu as n'importe quelle couleur, mais au moins tu as quelque chose. Puis deux choses, deuxième chose, il ne faut pas laisser les autres bloquer le chemin. Qu'il soit être par les amis, qu'il soit être par la famille, il faut être avant tout des agents de changement. Il faut que ça commence par trois, même. Moi, je suis un agent de changement et je veux le répartir collectivement à tous et à l'entour de moi. Tantôt, je disais que je suis officier syndical, mais je suis un officier syndical communautaire. Il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui ne connaissent pas leurs droits, je les accompagne, je leur enseigne leurs droits gratuitement, sans que je ne le représente même pas. Pour moi, en faisant ça, c'est vraiment que... Moi, c'est ça que je pourrais dire aux gens, c'est que continuer à aller à l'école et puis tiens-toi avec des bonnes personnes, des personnes qui vont pouvoir mettre des bons acteurs. Pour conclure, c'est juste pour vous dire que si on veut faire la politique, on veut être n'importe où, avoir des bons conseillers aussi. On peut être bon dans quelque chose, mais avec une belle équipe, on ne peut pas faire la politique tout seul. Moi, je suis au syndicat, je n'ai pas été élu en octobre tout seul. Il y a une équipe avec moi qui a dit, toi, je crois que tu es capable de défoncer les votes, on va être à côté de toi, on va mettre tout en place pour que tu puisses être élu. C'est ce qui est à dire. Merci, François. Lamy, en une minute. Rapidement, en fait, quand il faut, pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, il faut toujours distinguer la différence, il faut une distinction entre les défis collectifs et les défis individuels. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais chercher des justifications qui concernent des défis réels de discrimination dans son propre parcours. Dans son propre parcours, il n'y a pas de défi, tout est possible. Et c'est en créant cette distinction qu'on peut jouer le rôle de quelqu'un qui a construit sa propre participation et son implication à aider les autres à participer dans lesquels il doit résoudre les problèmes de défis collectifs. Parce que si on confond les deux, on va tomber dans la justification au détriment d'une participation possible qu'on puisse avoir. Merci, Damien. L'éducation, c'est fondamental. Il faut accorder toute la valeur nécessaire à l'éducation, poursuivre la persévérance. Puis je vois mes amis qui sont là d'ailleurs, qui travaillent beaucoup sur les questions de persévérance scolaire. Donc c'est fondamental. Également, je dirais à un jeune, d'investir les lieux de délibération. Nous sommes des citoyens à part entière. En tant que citoyens, vous devez faire entendre votre voix. Et il y a des lieux de délibération démocratiques où vous pouvez vous investir. Peu importe la cause qui vous intéresse, que ce soit l'environnement, que ce soit les enjeux qui touchent la culture, l'emploi. Il y a des lieux de délibération qu'il faut investir, prendre sa place, faire entendre sa voix. Et soyez stratégique également. Vous vous posiez la question, quels sont les obstacles comme femmes, comme femmes noires auxquelles j'ai été confrontée. Mais c'est aussi l'idée même d'amener justement une analyse qui va faire en sorte, par exemple, que la prise en compte de la diversité ethnoculturelle soit prise en compte dans tous les enjeux. Il faut que ce soit une question qui est transversale à tous les enjeux, éducation, emploi et autres. Soyez stratégique, faites-vous des alliés. Vous avez une idée à avancer ? Il y a sûrement d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Alors, les alliances. Investir les lieux de délibération et, bien entendu, l'éducation. Merci. Oui, alors très brièvement, je dirais, ce que je dirais à un jeune, c'est de refuser d'être sage. Refuser d'attendre gentiment son tour, parce que c'est ce qu'on lui dit souvent. C'est simplement foncer, parce qu'avec sa fougue, il est capable de faire... Je veux dire, les révolutions viennent des jeunes bien souvent. Donc c'est avec la fougue, l'envie de transformer le monde à notre image, qu'on réussit vraiment à améliorer nos sociétés. Donc je dirais vraiment ne pas rester sage, tout en étant conscient que nous sommes complémentaires, nous avons besoin les uns des autres, et qu'à 20 ans, on n'a pas encore compris tout du monde, et qu'on a aussi besoin des autres pour avancer plus vite. Voilà. Merci. Moi, je vous dirais, à quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, le 1er octobre, vous allez avoir le droit de voter. Ça va être la première fois que vous aurez le droit de voter. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit avant. Vous allez lire les programmes, vous devenez militants, à vous impliquer et vous participer à la prochaine élection comme partie prenante de ce qui va arriver le 1er octobre prochain. Ce serait mon défi que je vous donnerais. Et je pense que vous allez vivre une expérience extraordinaire, qu'importe le parti que vous allez choisir, vous allez vivre une expérience de participation citoyenne, qui était notre première question. et je pense que vous allez vivre dans un groupe social qui va être diversifié, celui-là. Et vivez-le au sein de votre propre quartier. Et vous allez rencontrer les acteurs de votre quartier. Vous allez rencontrer ceux qui s'animent dans votre quartier. Vous n'allez peut-être pas rencontrer votre voisin, mais vous irez peut-être faire du porte-à-porte chez votre voisin pour aller y dire, « Est-ce que tu as regardé ce qui se passe en matière politique dans les prochains mois ? » Comme jeune, je pense que c'est un gros défi. Merci. Éric, démon, en milieu. Quand vous allez lire les programmes politiques, vous posez aussi la question sur lequel thème vous monte. Parce qu'on sait qu'à toutes les fois, tu sortes un beau petit programme, mais il y en a la moitié là-dedans qui prend de bord. Alors, à quelqu'un qui est plus jeune, ce que je dirais, moi j'ai regardé, avant de me lancer en politique, je regardais mon fils de devant, ma fille de 7 ans, puis je leur ai dit, « C'est quoi, j'ai 43 ans, puis je n'ai aucun héros politique de ma vie. Je ne peux pas penser à quelqu'un que je serais fier de dire, « Regarde, suis cette personne-là. » Et quand il n'y en a pas, c'est mon devoir en tant que parent d'essayer de le devenir. Alors oui, l'éducation est très importante, mais ce n'est pas à tout le monde d'aller jusqu'à l'université. Il y en a qui ne pourront pas, mais ils peuvent se renseigner, ils peuvent s'éduquer de d'autres manières. Ça va plus loin que juste l'éducation, avoir un papier. Ça va quel genre de personnes que vous êtes, vous, et est-ce que vos enfants, quand ils vont vous regarder, vont dire, « Je suis fier de papa, je suis fier de maman. » Vous allez pouvoir être une référence pour les autres personnes et ouvrir la voie aux prochaines générations pour régler les problèmes qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour votre conférence.